Notre émission de ce matin a un caractère exceptionnel, d'abord à cause de l'ouvrage dont nous avons parlé. Cet ouvrage date de plus de 50 ans, il s'agit d'une réédition, son auteur est un des plus grands noms de l'historiographie française et d'autre part, un certain nombre d'historiens et de spécialistes particulièrement éminents sont réunis autour des micros des Lundis de l'Histoire pour en parler. L'historien, c'est Marc Bloch. L'ouvrage, les caractères originaux de l'histoire rurale française, qui vient de connaître une réédition aux éditions Armand-Colin avec une importante préface de Pierre Toubert. Et ce qui m'a amené à vous présenter cet ouvrage, c'est non seulement parce que le livre de Marc Bloch a été justement défini comme un classique vivant, mais parce que la préface de Pierre Toubert jette sur la genèse de l'ouvrage, sur sa place dans l'historiographie, des lumières importantes et nouvelles. Et donc pour ce débat qui va à la fois parler de l'ouvrage, de sa genèse, de sa réception, de sa signification, de sa place, Aujourd'hui dans l'Histoire sont réunis autour des micros des Lundis de l'Histoire Georges Duby, de l'Académie française, professeur au Collège de France, Emmanuel Leroy-Laduri, administrateur général de la Bibliothèque nationale, professeur au Collège de France, Jean-Robert Pitt, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne-Paris IV, et Pierre Toubert, membre de l'Institut, professeur à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne-Paris 1. Pierre Toubert, je vous donne tout de suite la parole. Probablement pour beaucoup de nos auditeurs, le nom de Marc Bloch est connu, mais il est aussi probable qu'ils ne savent pas beaucoup de choses sur Marc Bloch et je crois qu'il faut d'abord leur rappeler qui a été Marc Bloch. Voilà, comme tu l'as dit très justement, Marc Bloch, un des certainement plus grands noms de l'historiographie française. Je crois que si on veut donner quelques repères, quelques jalons dans l'existence de Marc Bloch, Marc Bloch naît en 1886 dans une famille d'universitaires. Son père est professeur d'histoire romaine à l'école normale supérieure, puis à la Sorbonne à partir de la réforme Lavis, donc autour de 1900. Marc Bloch, entre lui-même, donc fils de normalien, entre à l'école normale à 18 ans, donc en 1904. Il passe l'agrégation en 1906 ou 1907, puis une période de formation dont nous reparlerons, avant la guerre de 1914, où Marc Bloch est successivement pensionnaire à la fondation Thiers, c'est-à-dire l'équivalent à l'époque de ce qu'était le CNRS, finalement aujourd'hui, pour les jeunes chercheurs. Puis une année, à mon avis, extrêmement importante dans sa vie de formation dans les universités allemandes, dans deux endroits tout à fait privilégiés, deux pôles de la recherche à cette époque-là, c'est-à-dire à Berlin, un semestre à Berlin et un semestre à Leipzig en 1908, où il se passe des choses extrêmement importantes et, à mon avis, marquantes pour son avenir. Puis Marc Bloch enseigne dans des lycées, jusqu'à la guerre de 1914. À la fin de la guerre, où il a eu, disons-le en passant, une conduite tout à fait héroïque, et dont il nous reste des témoignages, ses carnets, ses notes journalières, Après la guerre, Marc Bloch est nommé tout de suite à l'université de Strasbourg, qui est, si je puis dire, réoccupée par les Français, et dont les Français entendent faire une espèce de vitrine de l'université française en Europe. Université, par conséquent, où il a l'occasion de rencontrer et d'avoir pour collègues, dans les années 1920 et au début des années 1930, des savants extrêmement importants, comme c'est là qu'il rencontre et qu'il connaît Lucien Fèvre. C'est là aussi qu'il noue des relations amicales et durables avec le géographe Henri Bollig, etc. Marc Bloch publie, après avoir publié en 1913, avant la guerre, donc très jeune, un homme de 28 ans, un livre qui, à mon avis, est important qu'on ne lit plus guerre, mais qui est important si on veut retracer la courbe de sa pensée, une monographie régionale, un petit livre qui s'appelle L'île de France, et avoir publié plusieurs articles. Marc Bloch soutient sa thèse de doctorat en 1920 sur le thème « Rois et serfs », par conséquent, le statut, les conditions des paysans dans le domaine royal français au XIIIe siècle. C'est un ouvrage rapide parce qu'on permet à ce moment-là, à ceux qui ont fait la guerre, de présenter une thèse raccourcie. C'est la raison pour laquelle, je pense, cet ouvrage, tout en étant important, ne compte pas parmi les grands ouvrages de Marc Bloch. À cet égard, il est peut-être une exception dans l'historien d'affaires françaises. Ce n'est pas sa thèse, comme pour beaucoup, qui est le grand ouvrage ou un des grands ouvrages. C'est un ouvrage intéressant, c'est un ouvrage relativement secondaire. Mais qui est intéressant par les choix qu'il révèle chez Bloch. C'est-à-dire que Bloch est quelqu'un qui ne veut pas s'empêtrer longtemps dans ses recherches un peu scolaires. Il estime qu'il a fait le tour de ce problème, qu'il doit se débarrasser de cette histoire de la condition paysanne et qu'il doit élargir ses horizons. Donc, entre 20 et 25, Bloch, sans abandonner tout à fait ce filon d'histoire de la société paysanne, tout de même, met au premier plan ses recherches sur le caractère sacral de la monarchie, en France et en Angleterre, et il sort en 25, je crois, son livre bien connu, 24, son livre sur les rois thaumaturges. C'est donc après 24 que Bloch revient, mais d'une manière beaucoup plus approfondie, différente, avec un recul sur l'histoire agraire, et qu'il publie en 1930 ou 1931, la première édition de l'histoire rurale, des caractères originaux dont nous parlons ce matin. Si vous le permettez, d'abord une petite remarque, il y a déjà eu une réédition en 1952-1956, avec un second volume dans lequel Robert d'Auvergne a présenté tout ce que Marc Bloch, entre les caractères originaux, c'est-à-dire 1931 et sa mort en 1944, a publié sur l'histoire rurale française. Ce sont des compléments utiles. D'autre part, je pense que vous allez maintenant rappeler aux auditeurs que juste avant la publication, il y a eu 29. Il y a eu 29, et en 29, il y a eu quelque chose d'important. Voilà, alors, je me débarrasse de la première question. Et Bloch, après 1931, a continué évidemment à lire et à travailler sur l'histoire rurale française. Et donc, je pense qu'il avait probablement dans l'idée, plus tard, de donner d'autres éditions. Simplement, on a jugé inutile aujourd'hui de réimprimer le second tome de d'Auvergne pour une raison très simple. C'est parce que les articles de Bloch existent aujourd'hui sous forme de mélange historique. Et si on veut les lire, on n'a qu'à les chercher. Absolument. Alors, naturellement, en 1929, Fête Capitale, la fondation des annales, qui s'appelle à l'époque Annales d'Histoire économique et sociale, avec Lucien Fèvre, et donc, formation, je dirais, officialisation de ce couple qui va fonctionner jusqu'en 1939, d'une manière qui mériterait qu'on étudie les choses de plus près. Donc, après 1931, Bloch est saisi par de nouveaux projets qui aboutissent en 1939 à sa société féodale, au moment même, par conséquent, où se déclenche le grand conflit mondial, et où Bloch s'engage d'abord, enfin, normalement, dans l'armée, puis, après la défaite, l'étrange défaite de 1940, selon le titre qu'il donnera à une série de réflexions qui paraîtront après la libération, il s'engage dans la résistance et il meurt, fusillé en 1944, non pas par les Allemands, mais par des miliciens français, après avoir joué un rôle, d'ailleurs, important à Lyon, dans la résistance française, dans les années 1942-1944. Donc, en un mot, simplement, une vie brève, et une vie où les guerres ont beaucoup compté. Donc, il faut tenir compte de cette activité, je dirais même, cette hyperactivité, quand on relisait notes, de Marc Bloch, le fait que c'était un homme toujours sur la brèche, qui nourrissait constamment des dossiers, qui avait toujours des projets. En même temps, un enseignement, la gestion de la revue... Un enseignement, la gestion d'une revue, où, d'après les correspondances qui me sont passées entre les mains, tout était entièrement rédigé à la plume et... Absolument. ...au stylo, à l'encre noire. Enfin... Et on retrouve ici, peut-être, la densité de... la densité que l'on trouve, en général, dans les ouvrages, dans ces articles. C'est ça ? Je crois que ça a été un homme pressé. Et donc, c'est une qualité, et ça nous donne aussi, parfois, une certaine prudence, avec laquelle il faut lire certaines choses de lui. Et un homme qui a une expérience internationale, ce que peu d'universitaires français ont dans les années 20 et dans les années 10. Oui, à ce sujet. Donc, vous pouvez tout de suite dire qu'elle a été l'occasion de la rédaction de cet ouvrage. Alors, l'occasion de la rédaction, c'est en 1928-29. Il existe en Norvège, il existait en Norvège, à Oslo, un institut pour l'histoire comparative des sociétés occidentales. Et c'est cet institut qui invite Bloch à donner une série de conférences sur les grands traits de l'histoire rurale française. Et c'est donc, à l'origine, ce noyau primitif du texte des conférences de Bloch que Bloch reprend et réélabore entre 1929 et 1930. Bon, avant maintenant, alors, d'aborder, à proprement parler, cet ouvrage, je voudrais simplement rappeler ou signaler à nos auditeurs les principaux ouvrages qu'ont écrits les savants qui sont autour de ce micro et qui justifient leur présence dans ce débat. Pierre Toubert, nous avons consacré un lundi de l'histoire à votre ouvrage considérable sur les structures du latium médiéval. Vous êtes donc aussi, d'une certaine façon, un homme du comparatisme, un homme des sociétés rurales et pas seulement d'elles. Georges Duby, on le sait, a écrit en particulier une synthèse qui, après l'ouvrage de Marc Bloch, est le livre marquant dans ce domaine, L'économie rurale et la vie des campagnes chez Aubier. Je ne citerai ensuite de son œuvre qui déborde largement l'histoire rurale que sa direction de l'histoire de la France rurale en quatre volumes aux éditions du Seuil et tout récemment ses articles touchant justement des problèmes dans le domaine de l'ouvrage de Marc Bloch qui ont été réunis dans la petite collection Chant chez Flammarion sous le titre Seigneur et Paysan. Emmanuel Leroy-Ladurie qui a dirigé le second volume de l'histoire de la France rurale consacré à la période moderne dont parle aussi Marc Bloch dans cet ouvrage et par ailleurs l'auteur d'une thèse qui a fait date elle aussi sur les paysans du Languedoc. Enfin, je me réjouis tout particulièrement de la présence de Jean-Robert Pite à ce micro parce que Jean-Robert Pite est géographe et d'abord je crois que c'est en général une fête pour les historiens que d'accueillir des géographes de discuter avec eux et la géographie a dans cet ouvrage une place si importante et d'autre part comment on le verra dans sa préface Pierre Toubert dit sur les géographes des choses peut-être susceptibles de prêter à controverse telles que sa présence nous est très précieuse et je rappelle qu'il a publié il n'y a pas longtemps c'est un jeune savant une histoire du paysage français en deux volumes tout à fait original et remarquable chez Talendier et ensuite un ouvrage pour lequel je dois dire j'ai des faiblesses Terre de Castanide Hommes et paysages du Châtaignier de l'antiquité à nos jours chez Fayard qui est aussi je crois dans la longue durée un grand livre bon Pierre Toubert je vais vous redemander de lancer à nouveau notre débat je crois que ce qui est très frappant c'est que parmi les idées maîtresses de Marc Bloch qui sont un petit peu les fondements et les horizons de cet ouvrage il y a l'histoire comparative à laquelle nous avons déjà fait allusion il y a aussi et ça peut-être je vous demanderai d'en dire un mot la méthode régressive d'autre part il est évident que dans ce problème de l'histoire rurale française deux aspects ont particulièrement intéressé Marc Bloch les techniques la technologie je crois que c'est une de ses nouveautés dans l'historiographie française et d'autre part ce que en particulier à son époque on ne faisait pas tellement ou que l'on faisait je crois d'une façon maladroite l'intérêt pour des aspects juridiques mais des aspects juridiques ayant un caractère social si je puis dire très marqué que sont les coutumes puis tout ce qui est lié à la représentation à la cartographie les cadastres les cartes mais surtout je crois que je peux annoncer ce sont les têtes de chapitre de Marc Bloch que dans la partie structurale de son ouvrage probablement la plus importante et la plus intéressante pour nous aujourd'hui trois notions ont une très grande importance et je vous propose qu'on en parle d'abord occupation du sol vie agraire régime agraire un mot d'abord si vous le voulez bien sur la méthode régressive oui alors c'est là je crois où on saisit le mieux à quel point Bloch a une formation européenne et surtout nord-européenne c'est à dire que dans ces années auxquelles je faisais allusion tout à l'heure 1908-1914 Bloch a été extraordinairement ouvert à ce qui se se publiait à cette époque là et même à ce qui se faisait en Allemagne et en Angleterre et je crois que dans toutes ces têtes de chapitre que tu viens d'évoquer au fond il est dans une large mesure et c'est pas pour diminuer ses mérites que je dis ça mais simplement parce que les choses sont comme ça l'introducteur et l'adaptateur en France d'outillages de méthodologies et même de concepts qui avaient largement cours en Allemagne et en Angleterre depuis le milieu du 19ème siècle et parfois depuis les années 1850 60 70 alors c'est un grand problème de savoir pourquoi la France était restée imperméable à ça c'est un autre problème pour nous mais alors les méthodes régressives Bloch s'exprime avec comme toujours sa grande clarté là-dessus il dit on ne peut bien comprendre l'histoire qu'en partant du moment où un objet historique est constitué et ensuite on doit faire la genèse de cette structure en remontant le temps et donc cette méthode régressive nous paraît évidente aujourd'hui elle n'était pas du tout pratiquée en France ou au contraire je dirais la logique française est tenée pour la méthode progressive c'est-à-dire on étudiait d'abord la genèse et puis l'apogée et puis le déclin etc. Bon Bloch a des modèles allemands et en particulier un historien qu'on ne lit plus guère aujourd'hui qui s'appelait Wittich qui a étudié dans un cadre régional l'histoire de la seigneurie foncière et qu'il a étudié en partant des documents de la fin du Moyen-Âge et qui remontait jusqu'à l'époque carolingienne en trois volumes successifs qui ont paru donc à quelques années d'intervalle et où le dernier paru est celui concernant le haut Moyen-Âge et je pense que cet exemple très célèbre en Allemagne d'un grand ténor universitaire allemand l'avait beaucoup frappé méthode régressive méthode comparative et si je puis me permettre d'ajouter un troisième concept que tu as peut-être oublié l'importance de l'histoire régionale dans son intégration à une vision d'ensemble absolument là aussi je crois que Bloch est un bon étudiant allemand dans les années 1910 c'est-à-dire qu'à cette époque-là les Allemands avaient déjà bien compris qu'il y a une espèce d'espace critique à l'intérieur duquel on doit analyser les choses c'est au fond ce que les Allemands appelaient la Landesgeschichte on peut appeler ça l'histoire régionale c'est-à-dire ce qui est un carrefour un ancrage dans une région justement à la fois de méthodologies convergentes et de problématiques différentes et que par conséquent l'histoire régionale est le lieu d'élection de ce qu'avec un peu de facilité nous appellerions aujourd'hui une histoire totale d'une région et que donc l'histoire comparative devient fonctionnelle à partir du moment où on a déjà assimilé ce concept d'histoire régionale parce que ce que l'on comparera entre elles ce sont des expériences régionales comparables et je crois que la grande nouveauté de Bloch ça a été de bien insister sur le fait que l'histoire comparative telle qu'elle était pratiquée par exemple par cette société qu'on appelle la société Jean Baudin était une stupidité parce qu'on ne fait pas la comparaison entre la situation de la femme chez les égyptiens chez les anciens hébreux dans la France au Moyen-Âge dans le Japon contemporain ou au Paraguay au XIXe siècle et Bloch s'en est toujours tenu il y a d'ailleurs des études intéressantes qui ont été faites sur la méthode régressive la méthode comparative chez Bloch c'est une méthode qu'il applique avec une extrême rigueur et qui a des précédents non seulement en Allemagne mais aussi en Angleterre où un grand historien et sociologue de la fin du XIXe siècle qui s'appelait Henry Sumner May avait lui-même consacré des travaux déjà précurseurs de Bloch sur la comparaison entre la seigneurie rurale française et anglaise et qui était évidemment un domaine privilégié de la comparaison puisqu'il y avait le relais de la Normandie et de la conquête de l'Angleterre par les Normands donc je crois que là dans tous ces domaines-là Bloch est non seulement un grand savoir mais aussi l'héritier d'une tradition Emmanuel Leroy sur l'histoire régressive je voudrais rappeler qu'en France à l'exemple de Bloch il y a eu cet étonnant livre de Desfontaines sur les pays de la Moyenne-Garonne qui part du XXe siècle et qui remonte de siècle en siècle c'est presque caricatural mais c'est tout de même intéressant sur la région rappelons quand même que Lucien Feuve est l'auteur que notre ami Toubert attaque parfois ou souvent à juste titre et soit même l'auteur d'une grande synthèse régionale sur la Franche-Comté opposons aussi l'étude du village et l'étude de la région les anthropologues actuels iraient volontiers au village pendant longtemps on a privilégié la région enfin histoire comparée certes à la femme dans l'Egypte ancienne non en revanche le fermage en Mesopotamie le métayage dans les régions méditerranéennes depuis des millénaires j'oserais dire oui car j'ai quand même l'impression que les contrats ruraux c'est quelque chose de très 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 ancien oui mais je suis tout à fait d'accord que ça c'est une discussion actuelle oui mais c'était pas une discussion de bloc c'était pour bloc justement je crois que bloc n'en était pas arrivé au stade que tu dis là et que pour bloc il avait beaucoup de répugnance à imaginer comme ça une histoire comparative hardie qui prendrait un problème dans une épaisseur structurelle comme ça je crois qu'il a eu toujours une ligne si je peux me permettre sur un point de détail très important de faire une remarque et peut-être d'anticiper c'est que dans l'actualité de bloc et en particulier à travers cet ouvrage je crois qu'il y a précisément le problème de l'histoire comparative qui se pose toujours à nous qui est un des grands fronts pionniers de notre recherche sur lesquels nos méthodes nos traditions ne sont pas encore bien établies et où en particulier ce problème extrêmement délicat de savoir qu'est-ce qu'il faut comparer qu'est-ce qu'on peut comparer se pose toujours et je crois que vos interventions l'ont bien montré Jean-Robert Pitt oui ce que je voulais simplement dire c'est que malheureusement Marc Bloch n'avait pas à sa disposition tous les résultats de l'archéologie moderne et que sa méthode régressive s'arrête au Moyen-Âge heureusement qu'il n'a pas fait comme Roupenel c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de rêver et de broder sur les paysages de son époque en pensant qu'il remontait à la plus haute antiquité c'est-à-dire au néolithique mais quand même il est extrêmement court sur la genèse réelle de ses paysages en particulier il ne voit pas du tout qu'il y a une couche romaine qui est encore très visible au XXe siècle et ça il ne l'a pas du tout envisagé c'est un peu dommage il est évident qu'au-delà du Moyen-Âge en régressant il a eu l'idée que ça remonte à la plus haute antiquité comme on dit mais là l'étude historique précise il est discret heureusement il est discret heureusement alors que Roupenel ne l'a pas été bien sûr Georges Duby moi je voudrais puisque nous allons ouvrir un débat sur les rapports entre l'histoire et la géographie du fait que la préface de Pierre Toubert nous interpelle comme on dit maintenant là-dessus je pose une question est-ce que l'ouvrage de Marc Bloch dont nous parlons a vraiment servi de modèle aux travaux des géographes ensuite parce que il y a deux deux traits de la méthode que ces géographes ont employé dans les années 30 monographie régionale et d'autre part méthode régressive Emmanuel Leroy-Ladurie le rappelait il y a des fontaines il y a des juillards il y en a beaucoup d'autres des post-Bloch ce sont des post-Bloch oui mais est-ce qu'il y a avant est-ce qu'il n'y avait pas il n'y a pas non plus à l'intérieur de l'école géographique française une certaine tendance à s'orienter dans ces voies une tendance caricaturale pour Bloch pour Bloch Jean-Rombert Pite c'est peut-être là où on peut dire quand même que les géographes ont beaucoup moins que Marc Bloch sur certains points mais un petit quelque chose en plus quand même avant comme après c'est que pour eux la campagne ce n'est pas seulement de l'agriculture ce sont aussi des artisans vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre préface il y a aussi des villes bon les géographes n'en parlent pas beaucoup quand même c'est vrai que leur campagne s'arrête assez aux portes des villes mais il y a quand même tout l'aspect commercial enfin tout l'aspect exportation des produits de la campagne vers la ville que les géographes ont envisagé et ça Marc Bloch n'en parle pas beaucoup Emmanuel Roi il y a quand même un texte d'histoire régressive très étonnant j'ose à peine en parler parce que je ne sais pas ce qu'en pense ce médiéviste c'est le très étonnant texte de la Cambridge comme il est paru en Angleterre pendant la guerre personne ne l'a lu on l'a lu après où il remonte à la Germanie ancienne en cédant de Camille Julien dont il ne cite jamais mais dont il cite évidemment toutes les sources qui pour moi est un texte d'une extraordinaire poésie mais alors je ne sais pas ce qu'en pense sur les origines de la seigneurie dans le monde germanique je ne sais pas ce qu'en pensent les... Oui ce que je voulais dire c'est que ce texte a été publié dans cet ouvrage auquel il a été fait allusion et qui est d'une très grande importance pour connaître Marc Bloch en dehors de ses grands livres c'est le recueil de ses articles qui après sa mort a été publié sous le titre de mélange historique en deux volumes et où on trouvera ce texte anglais à vrai dire d'ailleurs en anglais je crois que Jean-Robert Pitt a fait deux remarques qui sont extrêmement importantes l'une sur les limites dans le temps de la méthode régressive de Marc Bloch et d'autre part sur une certaine limitation à travers le terme de agraire et en particulier de ce point de vue je voudrais demander à Georges Duby qui a donc écrit 30 ans après Marc Bloch cette grande synthèse qui fait autorité ce qu'il pense justement de cette conception de la guerre lui-même a dirigé une histoire de la France rurale il y a peut-être là plus que une nuance je voulais aussi rappeler à nos auditeurs que aussi bien en ce qui concerne Marc Bloch que en ce qui concerne les personnalités qui sont autour de cette table ils peuvent comme d'habitude pour chacune de nos émissions se procurer la bibliographie essentielle de l'émission en écrivant à France Culture les lundis de l'histoire maison de la radio 116 avenue du président Kennedy Paris 16ème je m'excuse de cette annonce qui n'est pas publicitaire Georges Duby oui moi je dirais que Marc Bloch lorsqu'il a composé cette série de conférences qui sont la base de ce livre a très nettement délimité son champ d'exploration il est parti du cadastre il est parti de plan il est parti d'une représentation de ce qu'était le dessin des champs donc de la réalité le mot agraire le dit bien n'est-ce pas de ce qu'on peut saisir d'un parcellaire d'une organisation du paysage telle qu'elles l'ont façonné les agriculteurs ceux qui manient la charrue et il n'est pas sorti finalement beaucoup de ce champ avec raison mais le rural c'est bien autre chose le rural ce sont d'abord des hommes qui ne sont pas uniquement des agriculteurs qui exploitent d'autres façons les ressources naturelles et ce sont des hommes aussi qui ne sont pas enfermés dans leur campagne mais qui comme le disait monsieur Pitt à l'instant sont en relation avec la ville avec la bourgade avec la circulation de tout cela effectivement Bloch ne dit pas grand chose dans son livre mais peut-être n'avait-il pas à le dire bien sûr simplement je crois qu'il faut noter un certain décalage entre le contenu où dans le titre même des chapitres le mot agraire s'impose et le titre de l'ouvrage où il est question d'histoire rurale alors que vous avez bien souligné qu'il y a eu surtout d'histoire agraire Emmanuel Roland sur l'influence de la ville il parle quand même des rassembleurs de terre il va de soi que les rassembleurs de terre habitent très souvent la ville on parle des bourgeois mais évidemment tout le problème du travail manufacturier industriel ou artisanal à la campagne est très peu si vous le permettez nous allons quand même donner à écouter à nos auditeurs un texte où Marc Bloch sort un peu si j'ose dire de l'agraire au sens précis mais c'est pour aller non pas du côté de la ville mais au contraire du côté de la nature que l'on pourrait qualifier de sauvage mais dont il nous montre que dans le passé et en particulier au Moyen-Âge elle était en fait profondément intégrée dans la vie économique des campagnes et qu'il y jouait un très grand rôle ce sont parmi ses pages je crois les plus célèbres et à juste titre la forêt tout un monde de boisilleurs souvent suspects ou sédentaires parcourait la forêt où y bâtissaient ses huttes chasseurs charbonniers forgerons chercheurs de miel et de cire sauvage les bigres des anciens textes faiseurs de cendres qu'on employait à la fabrication du verre ou à celle du savon arracheurs d'écorces qui servaient à tanner les cuirs ou même à tresser des cordes encore à la fin du XIIe siècle la dame de Valois entretient dans ses bois de virie quatre serviteurs l'un est un essartheur nous sommes déjà au moment du défrichement les trois autres un poseur de pièges un archer un cendrier la chasse à l'ombre des arbres n'était pas seulement un sport elle fournissait de cuir les tanneries urbaines ou seigneuriales ainsi que les ateliers de reliure des bibliothèques monastiques elle approvisionnait toutes les tables voire les armées en 1269 Alphonse de Poitiers qui se préparait à la croisade ordonna de tuer un grand nombre de sangliers dans ces vastes domaines forestiers de l'Auvergne pour en emporter outre-mer les chaires salées aux habitants des lieux avoisinants la forêt en ces temps moins éloignée qu'aujourd'hui des antiques habitudes de la cueillette offrait une abondance de ressources dont nous ne nous faisons plus idée ils allaient y quérir bien entendu le bois beaucoup plus indispensable à la vie qu'en osage de houille de pétrole et de métal bois de chauffage torches matériaux de construction planchettes pour les toitures palissades des châteaux forts sabots manches de charrues outils d'hiver fagots pour consolider les chemins il lui demandait en outre toutes sortes d'autres produits végétaux mousse ou feuilles sèches de la litière faines pour en exprimer l'huile houblon sauvage et les acres fruits des arbres en liberté pommes poires alises prunelles et ces arbres même poiriers ou pommiers que l'on arrachait pour les greffer ensuite dans les vergers mais le principal rôle économique de la forêt était ailleurs là où de nos jours nous nous sommes désaccoutumés de le chercher par ses feuilles fraîches ses jeunes pousses l'herbe de ses sous-bois ses glands et ses faines elles servaient avant tout de terrain de pâture le nombre des ports que ces divers quartiers pouvaient nourrir fut pendant de longs siècles en dehors de tout arpentage régulier la mesure la plus ordinaire de leur étendue les villageois riverains y envoyaient leurs bétails les grands seigneurs y entretenaient à demeure de vastes troupeaux et pour les chevaux de véritables haras ces hordes animales vivaient presque à l'état de nature et pour les chevaux Pierre Toubert, je pense que, comme nous ne pouvons malheureusement pas parler de tout dans ce livre qui a été et qui reste très riche, il faut malgré tout insister sur ce qui apparaît aujourd'hui encore comme un des apports les plus remarquables de Marc Bloch à la description et à l'explication du paysage rural français dans le passé, dans un long passé. Ce sont précisément ces régimes agraires et sa définition de trois types de régimes agraires. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une question difficile parce qu'au fond, Bloch ne s'est pas lui-même clairement expliqué sur ce problème-là. Il emploie des fois effectivement ce concept de régimes agraires, mais parfois aussi il parle de systèmes agraires, ce qui après tout n'est pas la même chose pour nous, mais pour lui on a l'impression que ce n'est pas très différencié. Régimes agraires, systèmes agraires, structures agraires, nous avons là tout de même des catégories d'analyse qui pour nous ne l'ont pas, au degré, au niveau de raffinement et de sophistication actuelle des analyses, qui ne sont pas équivalentes et qui étaient assez indifférenciées chez Bloch et à l'époque de Bloch. Donc je crois qu'au fond, il ne faut pas tellement se demander ce que ce livre a d'éternel. Ce qu'il a d'éternel, c'est qu'on peut le lire, comme nous le disions tout à l'heure en aparté, on peut le lire comme le Fustel de Coulanges, comme un document, c'est-à-dire comme un moment dans l'histoire d'une science qui serait justement l'histoire agraire et rurale de la France. Et de ce point de vue-là, c'est un classique, donc c'est un ouvrage que tout le monde aura toujours intérêt et plaisir intellectuel à lire, si dépassé qu'il soit d'autre part dans chacune de ses parties et dans la plupart, même je dirais, de ses affirmations au fond. C'est plutôt la construction d'ensemble qui peut nous séduire que le contenu au regard de ce qu'est la science à l'heure actuelle. Alors au fond, en quoi Bloch a-t-il été un pionnier et un incitateur à aller plus loin dans la recherche ? Je crois qu'au fond, il faut faire intervenir là un quatrième concept qui est, après à part régime, système et structure, celui de paysage agraire. Et au fond, ce livre de Bloch, quelle est sa principale vertu aujourd'hui, à mon avis, si on me donnait à lire à un étudiant ou à quelqu'un de non averti, ce serait qu'il nous aide à mieux regarder les paysages de la France. C'est-à-dire qu'on va mieux les comprendre, tout simplement, par cette tripartition qu'il établit très clairement entre trois entités, qui seraient à la fois des paysages ruraux et des régimes agraires et des systèmes agraires à certains égards. Ces trois ensembles étant d'une part la France au nord de la Loire, c'est-à-dire les pays ouverts et avec des champs laniérés, avec des champs allongés. La France du midi, là encore une fois, il y a une infinité de nuances et de corrections apportées à ce que Bloch nous dit. Enfin, c'est un simple, je veux dire, un simple fil rouge, une mise en place de grandes catégories qui ont été bien repensées depuis et bien nuancées. Donc, un, les grands champs ouverts et laniérés de la France du nord. Deux, les paysages qu'il appelle des paysages ouverts mais à champs irréguliers du monde méditerranéen. Et troisièmement, les paysages en clos du bocage de l'ouest de la France. Et par conséquent, pour Bloch, il y a cette idée qui, pour la première fois chez lui, qui est affirmée pour la première fois d'une manière, je dirais, presque provocative, en tout cas incitative, dans ses caractères originaux. C'est cette répartition fondamentale. Alors, il est bien évident que c'est une simple mise en place d'un grand décor. Et que nous aurons l'occasion d'en reparler. Je pense que notre ami géographe ici va justement, là, avoir des choses intéressantes à nous dire. À partir de là, on peut dire que tout est ouvert. C'est-à-dire qu'on va noter, à l'intérieur de ces grandes régions de paysages, des paysages aberrants qui ne correspondent pas à ces grands traits caractéristiques de la région. On notera aussi des dessins parcellaires que l'on ne peut pas se contenter de qualifier d'aberrants, mais qui ne correspondent pas, eux non plus, aux dessins parcellaires typiques. On trouvera des îlots, par exemple, de champs ouverts dans les paysages de bocage. Il y a toute une dynamique des espaces frontaliers entre ces trois zones. Il y a aussi le fait que, à sa manière, le Midi ne peut pas être défini simplement comme un pays de champs ouverts, mais qu'il y a aussi des bocages méridionaux d'un type très particulier. Que par conséquent, au fond, Bloch, c'est un simple tremplin pour une analyse beaucoup plus pertinente, au niveau des micro-analyses de la réalité des paysages, des systèmes et des structures agraires de la France. Une fois encore, ce qui demeure, et ce qui demeure important, ce qui demeure, je crois, incitatif pour nous, c'est ce type de recherche, ce sens, ce cadre de... Voilà, et surtout, tout de même, ce qu'il faut reconnaître comme mérite à Bloch, pour la France, ce n'est pas un mérite à l'échelle de l'histographie européenne, mais c'est d'avoir tout de même essayé de bien souligner la logique structurelle qui existe entre les paysages, les formes de l'habitat, les formes des champs, et les techniques agricoles du travail, et en particulier les liaisons qui peuvent exister entre les techniques aratoires, par exemple, et la forme des champs. Jean-Robert Pitt, je crois que là, le géographe se trouve interpellé, et nous vous écoutons. Oui, c'est évident que Bloch est tout à fait fondateur de toutes les recherches en géographie et histoire agraire qui ont été conduites en France jusque dans les années 60. Après, c'est un peu passé de mode, bon, j'espère qu'on va remettre ça à la mode. Je peux vous poser une question. Vous avez lu les caractères originaux, vous le citez dans vos ouvrages. Est-ce que ça vous a, je vais employer un mot un peu banal, est-ce que ça a vraiment servi ? Oui, ça m'a servi au risque de déplaire à M. Toubert. Je reste très séduit par Dion, qui est venu après Bloch, qui a écrit son essai sur la formation du paysage rural français en 1934, qui s'est inspiré en grande partie de Bloch pour certains aspects, qui a précisé beaucoup les choses, et surtout, c'est ce qui m'apparaît peut-être plus fondateur pour nous, géographes, qui a peut-être davantage le sens du terrain, du milieu naturel, dont Bloch parle peu, très très peu, les sols, etc., les climats. Il a le sens également, un tout petit peu, de la cartographie, Bloch donne des reproductions de cadastres qui sont magnifiques, Dion en donne aussi, différente, mais enfin, du même ordre. Il y a un essai de cartographie et quelques photographies qui montrent quand même, je crois, que Dion travaille avec ses pieds, et pas seulement dans les archives. Bon, c'est la différence. Cela dit, ce qui est très important, je crois, c'est que Bloch reste assez flou sur les frontières entre ces trois types de paysages agraires, et il a bien raison, parce que les frontières ont tellement varié, comme vous le soulignez, dans le temps, qu'il est impossible de tracer des frontières stables, comme on l'a fait dans quelques manuels des années 50, abusivement. La frontière Bochage-Openfield a considérablement varié dans le temps, et surtout l'Openfield, parfait tel qu'il pouvait exister au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, en Lorraine ou en Champagne, est quelque chose qui est apparu très tardivement. L'Openfield, n'est-ce pas, ce sont précisément ces champs ouverts et allongés. Ouverts et allongés. Il n'apparaît qu'au XIIIe siècle, en progressant d'est en ouest, mais ça, Bloch ne le savait pas. Emmanuel Oraladurie. Oui, sur ces trois séries de paysages, il me semble, en respectant bien sûr la supériorité scientifique de M. Pitt, que champs ouverts et laniérés, cela implique une autorité géométrique. Nous n'y pouvons rien. Là où il y a géométrie, il faut quand même des géomètres. Alors, c'est soit la communauté, soit plus vraisemblablement, j'imagine, le seigneur quand même. Bocage de l'Ouest, ancienneté, quand même, en tout cas les graveurs relatives à Caen ou à Falaise, surtout à Falaise, il y a du bocage étouffant. Donc ne disons pas que le bocage est quand même trop récent. Pour les Celtes, évidemment, je laisse aux spécialistes le soin de tranchée. Système méditerranéen, n'oublions pas les arbres. C'est un système très productif, le système méditerranéen, les arbres fruitiers, la vigne, l'olivier. Alors, dire que ce sont des champs ouverts, si on veut, mais enfin, il y a quand même quantité de murettes en pierre et quantité d'arbres. Et là, justement, c'est plus du rural que de l'agraire. Georges Duby. Non, il y a quelque chose de paradoxal, quand même, c'est que Marc Bloch était un citadin. Et ce que je viens de dire, M. Pitt m'a beaucoup frappé, c'est que ce n'est pas un homme de terrain. Et avant le moment où il a été obligé de se mettre dans la clandestinité, et donc de prendre le maquis, c'est-à-dire d'aller vraiment vers la terre, il ne la connaissait pas vraiment comme un géographe pouvait la connaître. Et je pense que c'est une des raisons, peut-être, des imperfections que nous pouvons retrouver dans son livre. Oui, ça, voilà un point sur lequel nous ne sommes pas très bien renseignés, sur ce qu'a pu être le contact direct et concret de Marc Bloch avec la terre, avec le monde paysan. Et nous avons là un paradoxe. Cet homme, cet homme de la vie... C'est un armchair, c'est un armchair, professeur, c'est un intellectuel. Cet homme de la ville, qui regarde la campagne sans peut-être y aller, mais qui fait sauter la ville de son tableau de la campagne. Mais Zola a quand même parcouru la gauche en calèche pour écrire la terre. Et Marc Bloch, d'après son fils, voyait très souvent, plusieurs fois par semaine, deux vieux paysans à côté de chez lui, qui le recevait très longuement, beaucoup plus longuement que ses élèves, disait ça. Chez lui. Oui, mais enfin, quand même, il aurait pu aller sur le terrain les voir. Il y allait peut-être. Est-ce qu'il a fait des excursions géographiques pendant sa formation ? Probablement, parce que c'était le début de la... Ah oui, c'était un grand copain de Bolling, quand ils étaient à Strasbourg. Mais malheureusement, Bolling, comme vous le savez mieux que moi, est quelqu'un qui n'a jamais fait de géographie humaine, pratiquement. Donc c'est très curieux de voir que ses meilleurs amis géographes sont finalement des gens avec lesquels il n'était pas en contact ni en conflit intellectuel. Charles Edmond Perrin, qui a été son collègue et son ami, raconte une promenade après la première guerre mondiale en 1919, si je ne m'abuse, sur la montagne de Saint-Odile, où il regarde le paysage, où il regarde la plaine d'Alsace. Je pense quand même qu'il y a eu un certain contact et un certain intérêt direct pour les paysages, en tout cas. Peut-être pas sur tout ce que le géographe souhaite parcourir, voire fouiller, je dirais, presque, dans le sol. Il faut dire aussi, je pense que nous aurons l'occasion de revenir peut-être à la fin de notre débat, L'archéologie rurale, si je ne m'abuse, était pratiquement inexistante de son temps, qui a beaucoup apporté, je crois, à l'heure actuelle. Écoutez, pour la fin de cette première partie de notre débat, je vous propose, et je crois que nous sommes d'accord, d'abord dans la mesure où on ne peut pas parler de tout, ensuite parce que ce n'est peut-être pas la partie la plus réussie de l'œuvre de Marc Bloch, ni celle qui soit la plus vivante aujourd'hui, que nous passions sur tout ce qui est évolution de la seigneurie, classe sociale. On retrouvera d'ailleurs cela, je crois, beaucoup plus maîtrisé, dix ans après, dans la société féodale. Mais, et profitant en particulier de la présence d'Emmanuel Leroy Ladurie, je voudrais que nous évoquions ce que dit Marc Bloch de l'évolution de cette histoire agraire, de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française, qui est en fait le terminus de son enquête. Et il y a, me semble-t-il, quelques indications pour l'époque très intéressantes sur ce qui s'est passé, il le fait avec prudence, en me disant qu'on connaît mal l'histoire de la France rurale sous la Révolution, mais il y a quelques indications qui me paraissent intéressantes et que je crois qu'il faut signaler en cette année du bicentenaire. Emmanuel Leroy Ladurie. Alors, je crois que ces sources albordées anglaises dont nous reparlerons l'ont à la fois inspirée et sinon égarée, du moins un peu cantonnée. Il accorde une immense importance à la question de la veine pâture et des communaux. Or, en fait, d'après, j'en me verrai notamment, la veine pâture, c'est-à-dire le passage organisé des bestiaux sur la partie en jachère, la partie non cultivée, vous savez que la jachère va revenir, du reste, sous peu, n'était pas en France aussi organisée, en France du Nord, aussi organisée que, par exemple, en d'Albagne, sauf peut-être en Lorraine, après des reconstructions postérieures à la guerre de Trenton. Et ça, me verrai à beaucoup insister sur ce point. Deuxièmement, les communaux. Il y a des régions qui, depuis longtemps, n'ont plus de communaux, en tout cas plus de terres, à cause tout simplement d'une démographie très puissante. Dans le bassin parisien, il n'y a plus de communaux, depuis, je ne sais pas, depuis le XIIIe siècle, peut-être. Et donc, il n'y a pas de raison de les partager puisqu'ils n'existent pas. Il y a bien quelques manceaux de marée. En revanche, il y a d'immenses communaux dans le Jura, et qui, me semble-t-il, ont dû subsister assez longtemps. Et alors là, c'est l'importance du facteur démographique au XVIIIe siècle, que de Saint-Jacques a merveilleusement souligné. Quand la population de la France passe de 20 à 27 millions d'habitants, ce n'est pas des questions juridiques, il n'y a rien à faire, il faut partager le communal, les gens ont besoin de terres. C'est comme en Espagne, avec les désamortisations des biens du clergé, les partages des biens du clergé au XIXe siècle. C'est la démographie qui commande, on n'y peut rien. Marc Bloch le dit pour le Moyen-Âge, à propos de la période des grands défrichements, il le dit, il dit, c'est la démographie. Il a dit, la démographie, ce n'est peut-être pas le fond de l'explication, mais c'est en tout cas ça qui déclenche l'évolution. Il dit que s'il n'y a pas eu d'effrichement dans le Sud-Ouest, c'est parce que les gens sont partis en Espagne. Voilà. Alors, troisième point, la révolution agricole. Alors, révolution agricole, c'est-à-dire pour Marc Bloch, fin de la jachère, intensification par l'élevage et par le fumier, un petit peu de machinisme, mais c'est très tard le machinisme. Alors, Morino, dans un livre littéralement tenitruant, a prétendu qu'il n'y avait pas de révolution agricole. En un sens, il a raison, c'est-à-dire que les techniques sont restées les mêmes. En un autre sens, ça n'est pas raisonnable, d'abord parce que toutes ces additions sont fausses, mais littéralement, je l'ai montré dans un article qui, je crois, est écrasant. Mais aussi parce que s'il n'y a pas une poussée de production agricole du XVIIIe siècle, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne peut pas penser qu'un pays passe de 20 à 27 millions d'habitants, qu'il supprime les famines, et que la production agricole n'augmente pas, ça ne tient pas debout. Jamais personne n'oserait l'affirmer, ni pour l'Angleterre, ni pour l'Allemagne. Pourquoi l'affirmerait-on pour la France ? Cela dit, Morineau a eu le mérite, évidemment, d'envoyer ce brûlot, qui nous permet de comprendre qu'il y a, si nos révolutions agricoles, du moins, hausses de la production. Enfin, la révolution française, le bicentenaire. Alors, je crois qu'il y a un aspect qui est clair. La vente des biens nationaux, des biens du clergé, même si elle a profité aux bourgeois, là aussi, il y a eu une poussée. Il y a eu une poussée. Les paysans en ont eu des tas de petits morceaux, et qu'on voit n'importe quel registre fiscal, on voit le nombre des petits propriétaires, des petits exploitants, qui se multiplient à toute vitesse, dès la fin du XVIIIe, à cause de la démographie, et puis, sous la révolution, sous l'Empire, et ça continue par la suite. Ça y est, il y a une poussée démographique. Alors, le grand mystère, et ça, comme l'a dit, m'est supprimé, est-ce que la révolution est une période d'augmentation de la production agricole ? Est-ce que c'est une période de stagnation, de baisse, disons la vérité, personnellement, c'est rien ? Il y a quand même une famine sur la révolution, ce qui est ouvert en 1794, ce qu'il n'y avait pas eu depuis 1709, à peu près, mais ça, c'est dû, évidemment, à des organisations qui ont amené les troubles. Il ne faut pas incriminer la révolution. Et si vous le voulez bien, pour terminer cette première partie de notre débat, nous allons à nouveau écouter Marc Bloch, et nous allons l'écouter sur un des points fondamentaux de sa description de cette histoire plus agraire que rurale. C'est les pages dans lesquelles il insiste sur l'importance des cultures céréalières, et en particulier sur ce grand personnage de l'histoire rurale française, le blé. Un mot domine la vie rurale de l'ancienne France, jusqu'au seuil du XIXe siècle, un vieux mot de notre pays, sûrement étranger au latin, probablement gaulois, comme tant d'autres termes, charrue, chemin, lande, arpent, sommard ou sombre, dans le sens de jachère, par où notre vocabulaire agricole témoigne éloquemment de l'antiquité de nos labours. Le mot de blé. N'entendons point par ce mot, comme l'usage littéraire le veut aujourd'hui, le seul froment. Sous lui, le parler des campagnes comprenait, au Moyen-Âge, et continua longtemps de comprendre, toutes les céréales panifiables, qu'elles donnassent le beau pain blanc, plaisir des riches, ou le pain noir, lourd de farine mêlée, que dévoraient les manants. Farine faite de froment, de seigle, dont la bu répandait le feu Saint-Antoine, de méteille, mélange de froment et de seigle, d'épeautre, d'avoine et d'orge. Le blé, en ce sens, couvrait de beaucoup la plus grande partie de la terre cultivée. Point de village, point d'exploitation, qui ne lui consacra le meilleur de ses champs. L'on en poussait la culture jusque dans les cantons, où la nature eût pu sembler l'interdire. À propentes alpestres, et dans l'ouest et le centre, ces terrains mal perméables et sans cesse trempés de pluie, qui aujourd'hui nous paraissent prédestinés aux herbages. L'agriculture de la plus grande partie des provinces de la France, disent en 1787 encore les commissaires de l'Assemblée provinciale de l'Orléanais, peut être considérée comme une grande fabrique de blé. Les conditions de vie s'opposèrent longtemps à toute spécialisation rationnelle des sols. Le pain était pour tous un aliment essentiel, pour les humbles, la base même de la nourriture quotidienne. Comment se procurer la précieuse farine ? L'acheter ? Cette solution eût supposé un système économique fondé sur les échanges. Or ceux-ci, sans avoir vraisemblablement jamais été tout à fait absents, furent pendant de longs siècles rares et difficiles. Le plus sûr était encore pour le seigneur de faire ensemencer sur son domaine, pour le paysan d'ensemencer lui-même sur sa tenue, les champs, père des miches. Le plus sûr est un système économique fondé sur le paysan d'enseignement. Nous reprenons le débat autour de la réédition du grand livre, un classique vivant de Marc Bloch, les caractères originaux de l'histoire rurale française, récemment publié par Armand Collin, avec une préface de Pierre Toubert. Débat qui rassemble Georges Duby, Emmanuel Leroy Ladurie, Jean-Robert Pitt et Pierre Toubert. Pierre Toubert, vous avez évoqué déjà tout à l'heure, et on y a fait écho autour de la table, l'importance pour Marc Bloch, et particulièrement dans la préhistoire de cet ouvrage, de sa connaissance, disons-le, de l'historiographie rurale, allemande et anglaise. sans accabler nos auditeurs avec des noms qui n'intéressent plus guère que les spécialistes, et sans entrer dans des détails qui seraient trop techniques, comme il y a là, je crois, un moment important dans l'histoire de l'Europe. Est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus, apporter quelques précisions sur ce qu'étaient ces écoles, et sur l'importance qu'elles ont eues dans l'historiographie européenne ? Oui, je crois qu'il faut bien dire très nettement que tout de même, ce qui prime à cette époque en général, et ce qui prime dans la formation de Bloch, c'est l'expérience allemande. Alors, qu'est-ce que Bloch trouve en Allemagne, en faisant l'économie des noms et des écoles, etc. C'est au fond qu'il y trouve, d'une part, des structures universitaires étonnamment modernes, par rapport aux structures françaises. Modernes, c'est-à-dire fondées sur la souplesse, sur les instituts de recherche, sur un statut du chercheur qui est à la fois beaucoup plus souple qu'en France, un enseignant, un universitaire, un chercheur, etc. Et il y trouve surtout ce qui n'existe, ce dont l'idée même ne peut pas germer dans le cerveau des administrateurs universitaires français. Il y trouve, au fond, l'interdisciplinarité vraie, c'est-à-dire non pas un objectif théorique, mais la pratique concrète de l'échange constant d'informations entre des universitaires qui appartiennent à des disciplines différentes, mais qui se rencontrent tout le temps. Et alors, là, je pense que ce n'est pas par hasard que Bloch passe son année d'initiation, et ça, dans cette espèce de roman d'initiation qu'est sa jeunesse, passe son année d'initiation allemande, principalement à Leipzig. Parce que, à Leipzig, au moment où Yva Bloch, et ça, je crois qu'on ne... si je peux dire qu'on ne s'en était pas aperçu avant que... ni moi-même, avant que j'ai à faire ce travail, en 1908, c'est à Leipzig que cette interdisciplinarité fonctionne de la manière la plus étonnante. Elle fonctionne de la manière la plus étonnante parce qu'il y a trois grands savants qui dominent trois grandes disciplines et qui se rencontrent constamment dans un séminaire commun. Ces trois savants sont un géographe, un historien de l'économie, et un spécialiste de la psychologie collective et de, je dirais, de ce que nous appellons au fond le folklore, finalement, la science du folklore, qui s'appelle la Volkskunde, et que, par conséquent, je crois qu'il y a là, pour lui, matière véritablement à... il a dû découvrir véritablement ce que c'est qu'une science vivante. Oui, sur ce point, je voudrais apporter une précision. D'abord, si je peux dire, faire une confession. Je regrette de n'avoir pas connu cette présence de Wundt dans ce séminaire interdisciplinaire parce que c'est lui le spécialiste de la psychologie des peuples, parce qu'il y a là, très probablement, une des sources des rois tomatures. J'en suis persuadé. Et du côté de l'histoire des mentalités. Et ça explique aussi un certain nombre de notations discrètes. Visiblement, Marc Bloch a eu une conception large, nouvelle pour son temps, mais malgré tout relativement délimité de l'histoire rurale. Et ce n'est guère en général qu'au détour d'une phrase ou dans des notes qu'il fait allusion à l'importance aussi dans cette histoire de ce que nous appelons maintenant les mentalités. Il souligne par exemple à propos de la forme des chants de possibles influences religieuses. Il a donc le sentiment de tous ces autres éléments. Et maintenant, après vous avoir lu, il me paraît clair, sans bien entendu diminuer les mérites de l'esprit inventif et créateur de Marc Bloch que c'est l'expérience allemande qui vient là. Emmanuel le roi Laduri. Oui, alors je crois qu'il y avait là pour le peu que je connaisse le meilleur et le pire, c'est-à-dire un sentiment ethnographique des systèmes agraires rattachés à tort ou à raison, abusivement parfois, à un germanisme envahissant. Et c'est vrai qu'il était tentant de dire que le système des champs ouverts prenait un avion quand même et traversait l'Europe depuis la France jusqu'à la Roumanie. On les voit bien, les champs ouverts avaient un cœur, un noyau germanique. Alors, Hitler est passé par là, c'est évidemment tout à fait regrettable. Il reste qu'il y a eu des germains en France. Il reste que nous ne pouvons pas, me semble-t-il, mais là je m'adresse aux médiasistes, totalement rejeter l'influence des structures germaniques dans nos paysages agraires. Oui, mais je crois que ce qu'il faut dire, et Pierre Toubert, vous allez le dire beaucoup mieux que moi, on n'a pas attendu Hitler pour qu'il y ait ce que nous pouvons considérer comme des dérapages. Des dérapages qui, sous un aspect ethnique, sont au bord de théories ou tout au moins d'aspects racistes. C'est-à-dire qu'il faut bien, je crois, si on se place toujours du point de vue de bloc, au fond, et si on revit cette expérience intellectuelle à partir de la reconstruction que nous faisons, qui n'est peut-être pas absolument sûre, mais de sa propre expérience. Il trouve effectivement des savants, il y en a un surtout à Berlin qui s'appelait Meitzen, qui est le grand maître de la géographie agraire, l'inventeur de la géographie et de l'histoire de l'occupation du sol, et qui a accompli un travail extraordinaire dans un livre qui est en lui-même tout un programme, puisqu'il s'appelle Histoire de l'occupation du sol chez les Germains, les Celtes, les Finnois, les Hongrois, etc. Donc, il y a effectivement cette idée chez Meitzen qu'il existe d'une part des formes typiques d'occupation du sol et que l'explication de cette typicité doit être recherchée dans la race. Il y a donc par conséquent pour l'histoire agraire dans l'école de Meitzen ce qu'il y a à la même époque dans l'archéologie avec l'école de Kossina, c'est-à-dire ce qui porte en soi ce qui se produit après, c'est-à-dire la dérive pan-germaniste qui est antérieure au nazisme bien entendu et la récupération de cette dérive par le nazisme puisque l'on sait que c'est sur les fonds par exemple de la SS de Himmler que sont faites des fouilles d'ailleurs excellentes et remarquables sur le plan technique des grands sites du Haut Moyen-Âge de Heitabou et donc du Schleswig et du Holstein où la SS finançait des recherches des savants qui existent d'ailleurs qui sont toujours vivants aujourd'hui qui ont tiré un grand profit financier et pour alimenter des chantiers de fouilles qui étaient conduits d'une manière exemplaire sur le plan technique donc bon ça c'est d'autres problèmes on va très loin mais donc il faut soigneusement distinguer deux choses c'est-à-dire la masse de documentation et le caractère analytique des recherches des gens de l'école de Meitzel qui fait qu'il y a dans les quatre volumes de l'histoire de l'occupation du sol de Meitzel un volume entier qui est un volume de documents cartographiques qui à mon avis mérite encore aujourd'hui d'être lu et consulté et d'autre part la dérive interprétative dont on peut faire l'économie aujourd'hui et dont Marc Bloch certainement ne se privait pas de faire l'économie bon d'autre part il y a aussi je pense chez Bloch l'intérêt qu'il accorde aux instruments de la vie agraire en particulier aux formes des instruments oratoires etc il y a là aussi un héritage incontestable de la science allemande alors à côté de cette expérience il y a je crois aussi l'importance du versant anglais du versant anglais c'est une des révélations de votre préface je ne sais pas mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'il y a de grands historiens anglais à cette époque ce sont des individualités ce sont des hommes très originaux qui se connaissent qui vivent principalement ou à Oxford ou à Cambridge mais généralement aux deux parce qu'en fait c'est une même société ce sont d'ailleurs souvent des gens dont j'ai observé qu'ils habitaient Londres en réalité la plupart du temps et qui fréquentent les mêmes clubs qui se connaissent qui se succèdent qui permutent leurs enseignements etc et qu'est-ce qui fait au fond les caractéristiques de je ne peux pas dire même cette école anglaise de ces anglais c'est à mon avis bon d'une part le fait qu'ils forment un milieu social et assez tout de même c'est une gentry intellectuelle ce sont des gens qui sont en relation fréquente et suivie avec les allemands car un problème que nous n'étudions pas nous mais c'est qu'il existe une communauté internationale scientifique vers le 100 c'est une communauté anglo-allemande dont les français il faut bien le dire sont le parent pauvre si l'on pense que l'anecdote est bien connue un grand historien des structures agraires anglaises vers 1880 écrit étant correspondant écrit une lettre à Fustel de Coulanges en lui disant est-ce que vous ne savez pas monsieur cher collègue s'il n'existerait pas en France des champs ouverts et des paysages d'open field comparables aux nôtres alors Fustel de Coulanges il cherche dans ses fiches dans ses papiers et il lui répond une lettre qui est à mon avis des chefs-d'oeuvre extraordinaires de l'humour involontaire il lui dit cher monsieur vous me posez une question très curieuse existe-t-il en France des champs ouverts et laniérés telles que vous me les décrivez à ma connaissance je n'en vois guère et cette question me surprend hautement c'est parce qu'il regarde dans ses fiches je cherche l'annexe minciana de l'empereur machin et je bon etc donc voilà une communauté scientifique dont en grande partie la France est exclue et une méconnaissance aussi chez Bloch de ce qui se fait à ce moment-là dans d'autres grands pays européens en particulier en Espagne et en Italie où peut-être qu'effectivement l'histoire agraire et la géographie ne sont pas des points forts de la science italienne mais où par l'histoire du droit on rejoint un certain nombre de préoccupations qui sont celles dont Marc Bloch a connaître par conséquent la position de Bloch est celle d'un débiteur à l'écart des allemands et à l'écart des anglais alors quelle est l'originalité des anglais quand même par rapport aux allemands à mon avis c'est qu'ils sont beaucoup plus intéressés par la société rurale le problème de la communauté rurale le problème des coutumes le problème des rapports de droit ils ont des sources magnifiques il faut bien le dire ces sources manoriales ces rôles manoriaux c'est-à-dire les archives judiciaires des villages constituent pour retracer la vie quotidienne des paysans anglais du Moyen-Âge une source d'une richesse idouie et qui dès les années 1900 est remarquablement exploité par ces grands historiens qui viennent de l'histoire du droit on peut d'ailleurs là peut-être citer au moins un nom et un ouvrage c'est l'ouvrage sur la communauté villageoise anglaise je ne sais pas comment il faut le prononcer Zeebome alors voilà oui Zeebome Zeebome c'est ça Zeebome est un anglais mais un anglais d'origine allemande c'est une famille anovrienne qui a suivi en Angleterre les rois d'Angleterre de la dynastie anovrienne Zeebome est à la tête d'une grosse affaire d'import-export c'est un banquier de la city et c'est quelqu'un qui a une très belle maison à la campagne et qui s'aperçoit qui découvre comme ça le problème des enclosures le problème des villages disparus etc et qui est créé à Maïtzen et qui sont bilingues tous ces gens là même chez des gens à des époques encore plus récentes nous n'imaginons pas la force des liens entre l'Angleterre et l'Allemagne qui fait qu'en 1914 il y a très peu d'anglais qui ont compris que la guerre se ferait avec les français contre les allemands la plupart des anglais croyaient que ce serait une guerre des anglais et des allemands contre les français donc ils ont vraiment découvert un nouveau jeu politique bon alors il y a un peu de ça je crois qu'il est très important à propos de cet ouvrage de montrer comme vous le faites la vie scientifique dans les divers pays ce sont là des fondements tout à fait essentiels qui n'apparaissent pas suffisamment en général dans l'histoire intellectuelle ou dans l'historiographie à proprement parler qui est trop étroit trop fermée sur elle-même maintenant si vous le voulez bien je voudrais que nous revenions aussi sur un des grands problèmes soulevés par votre préface qui est le problème en France donc dans la première moitié du XXe siècle des rapports entre l'histoire et la géographie si je résume votre thèse vous me direz si je la rends caricaturale c'est que la géographie française avant Marc Bloch contrairement à un bruit qui court n'était pas tellement remarquable Marc Bloch n'a pas eu grand chose à lui emprunter en revanche l'influence de l'ouvrage de Marc Bloch sur les caractères originaux de l'histoire rurale française a ouvert les yeux à beaucoup de géographes et sous l'influence de Marc Bloch beaucoup de travaux importants intéressants renouvelés des géographes ont eu lieu Georges Duby oui permettez-moi de rappeler des souvenirs personnels j'ai commencé mes études de géographie en 1937 c'est-à-dire six ans après l'apparution de ce livre et aussitôt mes maîtres en géographie m'ont mis ce livre sous les yeux ça a été pour moi une révélation bouleversante mais c'était aussi pour les géographes qui m'enseignaient un livre de base et là je rejoins ce qui était dit sur cette sorte de primitivisme des études universitaires de ce temps c'est que en fait d'interdisciplinarité il n'y en avait pas du tout entre historien et géographe les professeurs d'histoire ignoraient pratiquement excusez-moi c'était où ça ? à Lyon à Lyon oui c'était à Lyon c'était à Lyon c'était à Lyon et c'était des gens qui venaient de cette école géographique de Grenobloise qui a rempli l'école géographique française de gens d'une extrême qualité à Lyon lui-même avait fait une thèse secondaire sur l'Oisan au Moyen-Âge et il appliquait justement ces capacités de géographe à une étude absolument nouvelle des documents du 14e et du 15e siècle ce qu'il fallait au fond si je peux dire réunir c'était l'expérience sur le terrain des géographes et la connaissance des sources des historiens Jean-Rombert Pitt je trouve que M. Toubert est un peu sévère avec les géographes dans sa préface même parfois méchant il est probable que Bloch n'a pas emprunté grand chose aux géographes qui l'ont précédé ne serait-ce que parce qu'il s'est tourné davantage vers l'Allemagne et l'Angleterre comme vous le soulignez néanmoins je pense que s'il les avait fréquentés un peu plus peut-être qu'il aurait ce que nous disions tout à l'heure introduit davantage de comparaison avec le terrain actuel c'est-à-dire avec la vie agraire dans les campagnes de la France des années 30 et davantage de relations avec le milieu naturel puisque dès cette époque les géographes se plaçaient à la frontière des sciences naturelles et des sciences humaines bon mais c'est vrai qu'il n'aura pas emprunté grand chose on peut dire que c'est peut-être un peu dommage en revanche en ce qui concerne peut-être la postérité de Marc Bloch dans la géographie française je crois que Bloch a dû influencer beaucoup vous soulignez à travers cet exemple à Lyon les géographes mais peut-être que les géographes se sont on le voit au travers des grandes thèses des années juste avant la guerre après la guerre Ménier, Julliard etc. les géographes se sont de plus en plus attachés au paysage alors que peut-être les historiens se sont tournés davantage vers le social je ne sais pas si les historiens n'ont pas trahi un tout petit peu Marc Bloch qui mélange bien l'intérêt pour les affaires sociales et le paysage alors que par la suite peut-être le paysage disparaît un peu enfin reste en filigrane et peut-être que les géographes eux ont trop négligé le social jusqu'à une date récente il est vrai que les géographes s'attachaient uniquement à décrire ce qu'ils avaient sous les yeux et à essayer de l'expliquer avec leurs moyens parfois un peu pauvres mais que les aspects sociaux étaient sans doute trop négligés les hommes manquaient sans doute un peu trop et quand ils apparaissaient c'était surtout du point de vue de l'habitat la population ce qui est quand même je crois une vue un peu étroite oui non tout à fait tout à fait bon alors là je me retourne à nouveau vers Georges Duby si nous revenons chez les historiens et les historiens de l'histoire rurale il est évident que depuis le livre de Marc Bloch à côté d'un certain nombre de grandes thèses dont celle d'Emmanuel Leroy Ladurie pour le Languedoc dont celle de Pierre Toubert pour le Lassium et il y en a quelques-unes aussi tout à fait remarquables votre oeuvre s'impose elle s'impose d'abord par cette synthèse personnelle sur l'économie rurale et la vie des campagnes et ensuite par cette grande série sur l'histoire de la France rurale que vous avez dirigée aux éditions du Seuil et ma question sera donc par rapport aux caractères originaux de l'histoire rurale française comment avez-vous dans ces deux grandes entreprises conçu l'histoire rurale ? Écoutez moi je pense d'abord que ma thèse de doctorat la société au 11e et 12e siècle dans la région mâconaise est inspirée profondément par le modèle que m'apportaient les grandes thèses de géographie de cette époque-là c'est une monographie régionale et j'ai simplement essayé de considérer un paysage un paysage tel que j'avais appris à l'analyser sur les cartes d'état-major dans le laboratoire de géographie de l'université de Lyon j'ai essayé de considérer un paysage à la fois topographique et social et traitant utilisant une matière qui m'était fournie par les sources d'archives pour essayer de recréer effectivement une sorte de 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 rapport vrai entre les hommes entre eux et les hommes avec leur milieu naturel bon ensuite évidemment lorsque j'ai organisé la matière de cette histoire de la de la France rurale que vous évoquiez j'ai quand même chargé de la direction de l'un des volumes consacrés à l'époque moderne un géographe Etienne Gulliard parce que il me paraissait absolument indispensable d'associer ces deux disciplines et de de travailler à ce que cette espèce alors en voie de disparition de l'historien géographe ou des géographes historiens soit revivifiée et elle l'est je pense et elle l'est peut-être à cause de cette entreprise à ce propos j'ajouterai d'un mot c'est que il me semble que ce qu'on appelle une tradition française l'union de l'histoire et de la géographie dont Pierre Toubert a marqué qu'elle n'a peut-être pas aussi bien fonctionné qu'elle l'est dans peut-être notre imagination malgré tout elle existe et je tiens à souligner que je crois que c'est une des forces de la recherche et de la pensée française dans le domaine des sciences humaines et sociales et qu'il faut absolument la maintenir et que d'abord il faut la maintenir dans l'enseignement il faut que nos enfants dans les écoles dans les collèges dans les lycées continuent à être formés à travers cette union entre deux disciplines fondamentales et qui se renouvellent la géographie je crois que Jean-Robert Pille permettra de le dire a connu à l'évidence une crise peut-être plus que l'histoire mais nous voyons à nouveau combien elle s'est renouvelée combien elle redevient une discipline maîtresse d'elle-même et je crois que il y a je dirais presque un appel que nous devons lancer est-ce que vous me permettez de rappeler aussi que j'ai créé avec Fauché une revue absolument étude rurale et qui était justement une sorte de manifeste de cette volonté de rassembler de nouveaux j'allais l'oublier et c'est très important et cette revue existe et cette revue est toujours vivante je crois et importante Emmanuel droit la durée alors sur l'apport en soutenant bien sûr ce point de vue géographique sur l'apport de l'histoire rurale récente je crois qu'il y a non seulement la ville mais il y a le château et bien sûr Thoubert en a parlé mais c'est tout à fait fondamental dans l'histoire rurale qu'elle soit italienne ou française ou bretonne ou ailleurs en second lieu les nouvelles méthodes la préhistoire rappelons-le le carbone 14 les nouvelles méthodes de datation qui ont fait qu'on ne peut même plus parler de préhistoire on peut parler d'une histoire rurale maintenant française qui commence vers 8000 avant Jésus-Christ ou 6000 ou 5000 enfin vers les débuts de l'agriculture le climat ne lui accordons pas trop d'importance mais malgré tout il y a une ou deux lignes de Marc Bloch à ce sujet les fluctuations météorologiques longues éventuellement surtout courtes les famines etc. sont tout de même très importantes vous avez écrit sur cet argument un livre aussi fondamental la conjoncture économique et démographique la peste noire c'est à dire tout ce qui est autour d'elle les grandes désertions de la fin du Moyen-Âge sur lesquelles Marc Bloch n'était pas toujours excellent ont tout de même complètement bouleversé la vie en bien en mal et aussi en bien la vie des paysans les révoltes et alors là il y a quand même un russe Porchniev avec toute sa folie mais son génie aussi qui nous a les révoltes paysannes que Marc Bloch avait fort bien senti il n'y avait pas développé ce sujet par delà les révoltes pardonnez-moi de vous couper une minute Marc Bloch insiste sur l'importance de la lutte plus obscure plus continuelle qui forme justement le fond des relations à la campagne à côté de ces bouffées que sont les insurrections et les révoltes enfin les enfances les autobiographies de paysans qu'on oublait toujours qui sont très intéressantes et on y est venu récemment et puis la démographie les registres paroissiaux ça c'est quand même une spécialité française puis anglaise la reconstitution des familles à travers ces registres paroissiaux qui traînent dans toutes nos mairies bien messieurs je crois que vous avez permis à nos auditeurs de comprendre à la fois l'importance de cet ouvrage quand il a paru en 1931 son importance pour la suite de la géographie et de l'histoire rurale et de l'importance qu'il a encore aujourd'hui donc de la légitimité je dirais presque de l'heureuse idée qu'ont eues les éditions Armand Collin d'abord de rééditer et ensuite de demander à Pierre Toubert sa préface sur ce que nous pouvons j'allais dire nous devons mais c'est peut-être ambitieux sur ce que nous pouvons penser de la place de ce livre dans la recherche dans la réflexion actuelle sur l'histoire rurale et en particulier sur l'histoire rurale française Georges Duby que dites-vous ? j'ai déjà dit ma dette personnelle envers ce livre je considère qu'il faut d'abord le prendre comme un classique c'est vrai c'est un beau livre c'est un livre que l'on relie avec non seulement plaisir mais profit parce que au fil de telle ou telle phrase brusquement il y a une idée qui n'est pas toujours parfaitement exprimée par Marc Bloch mais qui vous incite à aller plus loin et à chercher mais c'est en ce sens que ce classique reste vivant et qu'il me paraît être l'un de ceux un de ces livres qu'il faut recommander d'abord aux débutants à ces jeunes gens qui essayent justement de poursuivre mais aussi à tout homme cultivé qui veut prendre une connaissance de ce que sont d'abord les méthodes de la recherche en histoire profonde et aussi de ce qu'est la ruralité actuelle dans un temps où justement les villes nous étouffent et où nous avons tous le besoin de nous replonger dans le milieu paysan je pense que c'est une des excellentes introductions qui nous permet qui permet à quiconque de jouir véritablement en sentant très fort ce qu'est le travail des temps de jouir véritablement d'un paysage merci merci Georges Duby nous allons si vous le voulez bien terminer cette audition en donnant à nouveau la parole à Marc Bloch c'est la dernière page des caractères originaux de l'histoire rurale française on y trouve quelques-unes des grandes idées non seulement de cet ouvrage mais de l'oeuvre de Marc Bloch l'histoire comparative la méthode régressive on y trouve le rappel d'un des points forts de cette recherche les trois régimes agraires de la France qu'il faut peut-être comme on l'a vu nuancer et puis on y trouve je crois ce charme de l'intelligence à laquelle faisait allusion Georges Duby et sur quoi Pierre Toubert termine sa préface Ainsi le passé commande le présent car il n'est presque pas un trait de la physionomie rurale de la France d'aujourd'hui dont l'explication ne doivent être cherchées dans une évolution dont les racines plongent dans la nuit des temps l'exode du prolétariat agricole c'est la boutique l'aboutissement du vieil antagonisme des manouvriers et des laboureurs la suite d'une histoire dont une première phase s'inscrit au Moyen-Âge dans les parchemins qui opposaient les corvées de bras aux corvées de charrues la tenace vigueur de la propriété paysanne responsable elle-même du traditionnalisme dans le dessin des terroirs de la longue résistance qu'à l'esprit nouveau opposèrent les pratiques communautaires de la lenteur du progrès technique elle s'est fondée juridiquement sur la coutume des seigneuries elle a tiré sa raison d'être économique de l'abondance de la terre et de la rareté de l'homme avant que les tribunaux royaux eussent définitivement accordé au droit des tenanciers leurs sanctions mais le petit paysan n'est point seul à détenir le sol les vastes exploitations qui lui ont fait qui lui font encore une rude concurrence et sans lesquelles la révolution agricole qui y prit son point de départ eut peut-être été impossible sont une création du capitalisme seigneurial et bourgeois des temps modernes en pays de champs ouverts et allongés le morcellement est aussi vieux que nos plus anciennes civilisations agraires les vicissitudes de la famille depuis le manse patriarcal en passant par la communauté taisible des âges suivants donnent la clé de ses progrès les réunions de parcelles application à la vie rurale d'un système économique nouveau expliquent les exceptions qu'il a dû souffrir quant au contraste fondamental des champs ouverts et allongés des champs ouverts et irréguliers et des enclos au contraste parallèle dans les mœurs qui par exemple ont imposé aux campagnes du nord et de l'est cette forte mentalité collective que ne connaissent au même degré semble-t-il ni les villages du Midi ni les hameaux de l'ouest c'est à des épisodes de l'occupation du sol à des caractères de structures sociales perdus dans les brumes d'un passé sans document écrit que s'il était possible il en faudrait demander le secret aux yeux de tout esprit réfléchi dans ces observations réside l'intérêt passionnant des recherches rurales ou trouver en effet un genre d'étude qui plus impérieusement force à saisir la véritable nature de l'histoire dans ce continu qu'est l'évolution des sociétés humaines les vibrations de molécule à molécule se propagent à si longue distance que jamais l'intelligence d'un instant quel qu'il soit pris dans le cours du développement ne s'atteint par le seul examen du moment immédiatement précédent s'il vous plaît d'un instant de l'évolution Sous-titrage ST' 501 C'était les Lundis de l'Histoire, Marc Bloch, les caractères originaux de l'histoire rurale française, par Jacques Le Goff, avec Georges Duby, Emmanuel Leroy Ladurie, Jean-Robert Pitt, Pierre Toubert. Texte lu par Alain Rigou. Réalisation Marie-Dominique Arrigui. Première diffusion sur France Culture le 27 février 1989.